Je suis content de vous revoir. Je dois avoir votre maman un de ces jours. Je sais, elle a hâte, elle m'a dit embrasse Michel. On doit être content de jeûner avec votre maman. On ne sait pas ce qui se passe, ça ne me regarde pas. Dites-moi, un petit mot sur ces photos qu'on a vues derrière, sur ce clip. Ce sont des visages. Ce sont des visages, ce sont des gens tous très différents les uns des autres, de par leur orientation sexuelle, leurs origines, leurs religions, leur handicap. J'ai un peu émue. Bon. On va être heureux de parler. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais vous les connaissez dans... En fait, ce sont... Ah, pardon. Ah, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, je ne suis pas dans ma période, you know. Non, en fait, je suis hyper aimée parce que ce sont des gens très différents qui ont subi des jugements. On va dire encore, elle pleure tout le temps. Celle-ci, elle est trop émotive. Mais bon, c'est vrai, c'est comme ça. Et en fait, j'ai voulu faire un casting de gens qui me suivaient déjà et que des gens différents et qui avaient subi, qu'on soit des violences. Et là, c'est des fois des choses très graves, comme des viols aussi. Voilà, il y a des jeunes femmes qui ont des handicaps physiques, qui ont des handicaps... Des gens différents. Oui, voilà, mais c'est des gens... Des fois, il y a des handicaps invisibles. Et ils disent aussi... Moi aussi, il y avait des filles très, 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 très jolies qui me disaient... Moi, j'ai morflé parce que j'étais aussi très, très jolie. Donc, en fait, tout le monde est jugé tout le temps. Je suis émue parce qu'en fait, tout à l'heure, pourtant, j'ai fait les répétitions et tout, ça allait. Même là, en coulise, on me dit « Ça va, tu ne stresses pas trop ? » Je dis pas du tout. Et voilà, donc, en fait, si. Tout le temps. Il ne faut pas s'étonner d'être émue. Oui, non, mais oui, mais parce que... Je sais qu'il ne faut pas s'excuser de ça, mais c'est toujours... C'est indispensable. C'est tellement... C'est normal d'être émue derrière. Merci. Alors, ça, c'est un album avec des titres nouveaux. Oui, avec une réédition. En fait, il y a l'album avec une réédition. Et ça, c'est pour Carole. Ah, ah, ah. Playelle, 19 et 20 janvier. Oui. Et puis, bientôt, Marseille, Montélimar, Bruxelles, Lille, entre autres, jusqu'au printemps 2024. Et Michel, je peux me permettre de dire quelque chose aussi pourquoi je suis un peu émue ? Parce que vous m'avez présenté d'une manière qui m'a beaucoup touchée. Voilà. C'est pour ça. Je le pense, mais je le pense. Donc, ça ne m'a pas aidée pour ma prestation, ensuite. Et ça m'a mis un petit... Alors, je vais continuer. Ça va encore vous émouvoir. On va tout chialer, aujourd'hui. Je vous le dirai. Et le piano, c'était toute jeune ? Quand vous étiez... Toute petite. La première fois, j'avais 4 ans. À Vitry-sur-Seine, t'étais au piano, déjà ? À Vitry-sur-Seine. J'avais 20 ans de piano classique. Et puis, j'ai vraiment commencé à 6 ans. Ma mère m'y a mise à 4 ans. Mais moi, à 4 ans, t'as pas envie de faire ça. Enfin, moi, en tout cas, là. Et à 6 ans, j'ai dit, OK, je veux bien réessayer. Puis ça a duré 20 ans. Je me souviens de votre duo avec Grand Corps Malade qui a été récompensé justement par la profession. J'aime cette chanson. Et c'est vrai que vous êtes vraiment atypique à regarder. C'est un bon souvenir. Je crois que c'est le plus bel hommage qui soit fait à la femme. C'est merveilleux. Cette chanson. Merci. Non, vraiment. Merci beaucoup. J'avais composé cette chanson. Alors, c'est une belle histoire. Parce que je l'ai composée il y a très longtemps pour un garçon avec qui j'étais. Et donc, comme vous la connaissez, c'est-à-dire que toutes mes parties dans cette chanson existaient. Et puis, je l'avais mise dans un tiroir parce que je n'arrivais pas... Je me suis dit, il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bon, je ne savais pas qui, surtout. Et puis, un jour, Grand Car Malade me dit que je suis en train de faire un album de duo féminin et j'aimerais beaucoup qu'on fasse un duo ensemble. Et je sais qu'il compose. Moi aussi, je compose, j'écris tout. Et je lui dis, écoute, j'ai quelque chose. Je te fais écouter. Si ça te plaît, on continue sur ça. Si ça ne te plaît pas, on fera autre chose. Et en fait, je lui ai fait écouter Mais je t'aime, qui existait sans M. Grand Car Malade. Et puis, en fait, il a écouté, il m'a dit Tu ne changes rien. Je vais juste te répondre avec mes paroles. C'est devenu le Mais je t'aime que tout le monde connaît. Donc, c'est une belle histoire. Avec le clip de profil, tout le monde a encore. Et puis, la victoire de la musique, surtout, ce qui était incroyable. C'est-à-dire, c'est l'apogée, quoi. Vous restez un peu avec nous pour vous remettre un petit peu. Mais ce qui est génial... Je vais bien, ça y est. Mais je vais bien, même quand je pleure, moi. Non, c'est vrai. Et je ne pleure pas. Elle pleure, elle rit, elle est émouvant. Non, mais elle ne ressemble pas à personne. Elle est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 C'est-à-dire.